Et retour en direct pour la deuxième partie, je sais que vous l'attendez, la deuxième partie de l'intervention de Taïg Cris, que je vous demande bien sûr d'applaudir chaleureusement. Il revient, il a assisté aux tables rondes depuis la coulisse, peut-être d'ailleurs que ça vous a donné des idées de conseil, parce que là on va être pendant une vingtaine de minutes plus sur le conseil. Mais on s'était arrêté à cette chambre d'hôpital, à ce chirurgien extraordinaire qui va investir un petit peu d'argent dans cette idée, qui en effet est une idée assez géniale. Comment avoir plusieurs lignes de téléphone sur notre portable ? Au début l'idée est partie de ça, c'est-à-dire mettre le numéro dans le cloud, et comme ça on peut avoir sur une application qui est pour le coup l'application en oeuvre, on peut avoir un numéro pro, un numéro perso, un numéro quand vend sa voiture sur le bon coin, etc. Et des numéros étrangers ? C'est intéressant, il n'y a pas de problème de législation ? Alors on en a plein, justement, et ça il y a plein de similitudes également avec Nortia, c'est-à-dire que nous on est un métier régulé, on a vraiment des licences télécom dans tous les pays, et donc là il faut arriver à naviguer dans toute la régulation, parce qu'au début par exemple quand je suis arrivé, la loi n'écrivait pas que les numéros dans le cloud étaient possibles, c'était à la fois pas interdit mais c'était à la fois pas légal. Et je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai pris un des meilleurs bureaux d'avocat dans les télécoms, et ils m'ont dit, si vous prévenez le régulateur, ils vont changer la loi et vous bloquer. Donc ce qu'il faut faire, prenez le risque, moi je n'ai pas peur de prendre le risque. On a bien compris ça. Vas-y, fonce ! Donc ils m'ont dit, fabriquez votre solution en sous-marin sans que le régulateur soit au courant. Sans que les grands du télécoms soient au courant aussi. Exactement, et à la veille du lancement officiel, vous les prévenez. Comme ça, j'ai déjà des clients, le produit est live, et il est interdit de changer la loi pour discriminer un opérateur télécom qui la respecte. Donc je fabrique, je prends le risque que ce soit pas tout à fait, on va dire légal, alors c'était pas illégal, pas légal, et le jour du lancement, donc une semaine avant, même pas la veille, j'ai envoyé une lettre recommandée en disant, ben voilà, on lance ce service demain, il y a une conférence de presse, vous pouvez venir. Si vous avez des questions, on est ouvert. Donc tout de suite, le régulateur en veut vous voir. Parce que là, du coup, on est complètement dans l'opposition de style par rapport à avant, où tu emmènes tous les gens, tout le monde dans ton wagon, et que comme dit mon fils, c'est plus facile de tirer que de pousser. Donc tu tires tout le monde avec toi dans ton projet, là, tu rentres en frontale avec les régulateurs, et puis qui ne sont pas des... Et surtout, et surtout, que de mettre des numéros dans le cloud, pour le régulateur, un régulateur télécom français, en tout cas ou européen, ils font attention que les autres opérateurs sont en sécurité. Et donc ouvrir la porte à des applications mobiles qui permettent d'avoir des numéros de téléphone, c'est globalement ouvrir la porte à Google demain, à Amazon, à Facebook, qui peuvent avoir des numéros, et donc ça veut dire peut-être la mort des opérateurs traditionnels. Donc le régulateur a flippé complètement en me voyant arriver, et ils ont essayé de changer la loi pour nous bloquer. Donc là, on est parti sur un an et demi de procédure. Et c'est marrant, tous les gens dans l'été quand même se disaient, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils se disaient, le régulateur n'acceptera jamais. Et oui, c'est vrai, j'ai eu un an et demi de procédure, mais finalement, le proverbe que je disais au début, que tu as redit, et ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait, et le fait d'avoir ce côté très très amateur, et d'y croire, et trouver aussi les astuces, et après aussi, montrer pas de blanc. C'est-à-dire que j'ai bien montré au régulateur que je ne voulais pas être contre eux et déréguler le marché, etc. Je voulais juste surfer sur l'innovation. Et en regardant dans tous les textes de loi, je voyais bien, par exemple, que dans les statuts du régulateur, il fallait que poussait l'innovation. Donc, ils ne pouvaient pas me bloquer puisque j'apportais de l'innovation dans ce métier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça fonctionne, au final. Du coup, ça fonctionne. Non seulement, ce qui était assez drôle, c'est que je suis du coup devenu ingénieur télécom moi-même, j'ai inventé cinq brevets, et ça a obligé... Pour quelqu'un qui peut aller à l'école, c'est quand même... Oui, c'est dément. Et le régulateur a du coup changé la loi pour officialiser les inventions que j'ai faites de mettre le numéro dans le cloud. Ils ont créé une nouvelle classe de numéros qui s'appelle les numéros secondaires. Juste pour ceux qui seraient intéressés par OnOff, puisque c'est le nom, comment ça fonctionne ? On paye à qui ? Si moi, je veux avoir plusieurs numéros sur mon téléphone. C'est très simple. En tout cas, il y a une partie pour les particuliers. On télécharge l'application et on s'achète un numéro en un clic via son Apple Store et son Google Store. On télécharge l'appli OnOff, un numéro français pour une heure ou un mois, ou un numéro étranger. Et maintenant, on a une solution pour les pros. Donc là, on a une vraie plateforme de gestion où les sociétés peuvent acheter des flottes de numéros pour leurs salariés, mais maintenant, pas que des numéros. Numéros permanents. Permanents, bien sûr. C'est toujours permanent tant qu'on paye. Et les numéros sont intégrés dans des CRM, des analytics, des enregistrements d'appels, des systèmes de call forward. C'est-à-dire qu'on offre vraiment une solution globale de communication. Donc là, je suis parti d'une idée sur ce lit d'hôpital de me dire je vais mettre les numéros dans le cloud. Et enfin, je suis en train de réinventer tout le métier traditionnel des télécoms qui était dans un truc très, très physique. Maintenant, je le cloudifie d'une façon avec une meilleure expérience utilisateur. Oui, mais qui t'adaptes aux usages d'aujourd'hui et qui ne sont pas forcément les usages... Mais oui, parce que les géants qui sont dans un métier, ils sont en haut de leur pyramide d'or, on va dire. Ils sont assez loin de l'innovation. C'est assez fou quand on y réfléchit, que ce ne soit pas les opérateurs télécoms qui aient créé WhatsApp, qui aient créé Dropbox, qui aient créé Netflix. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'ils avaient tout pour le faire. Donc en fait, les gros acteurs, un message de fond que j'ai envie de dire aux gros acteurs, c'est d'être vraiment en avant sur l'innovation. Alors nous, on te parle plutôt, entre guillemets, je ne vais pas dire aux petits acteurs, parce qu'il faut supprimer le mot petit depuis hier. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quand on prend le monde du télécom en frontal, quand on prend ce schéma-là, on se dit que c'est David contre Goliath. On a une montagne en face de soi. Après, une fois que les montagnes sont passées, il y a un proverbe bouddhiste qui dit que les montagnes sont après des collines. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comment on fait pour se dire « Moi aussi, j'ai le droit, et moi aussi, j'ai ma chance là-dedans ? » Est-ce que finalement, ils ne sont plus agiles ? Alors, bien sûr, il y avait l'aspect difficile de passer sur l'aspect régulatoire, l'aspect difficile également, l'aspect financier, parce que ça coûtait des millions d'euros à fabriquer une telle solution. Aujourd'hui, on a levé près de 30 millions d'euros. Donc évidemment, si je n'avais pas eu tous ces investisseurs qui ont cru en moi et qui m'ont donné cette chance, je n'en serais pas là. Mais je pense, ce qui fait la différence, et on le voit sur tous les marchés, c'est vraiment l'innovation. Et je pense que dans votre domaine, c'est le cas. C'est-à-dire que vous apportez des services tellement plus simples pour l'utilisateur. Tous vos revendeurs, finalement, c'est beaucoup plus simple pour eux de prendre votre solution pour leurs utilisateurs plus que ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, il faut que ce soit simple. Ce n'est pas simple. L'innovation, c'est la façon de rentrer dans un marché. Justement, sur mes huit points que j'ai dit tout à l'heure, le huitième, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, quand on vient d'en bas et qu'on n'est personne et que personne ne nous attend là, le seul moyen, c'est d'inventer quelque chose qui soit plus fun, plus simple, plus efficace pour les gens. Et tout de suite, il y en a une adhésion du marché. Et du sur-mesure. On parlait de sur-mesure tout à l'heure parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un sur-mesure complet, si je comprends bien. Ça peut être pour moi qui veut avoir une deuxième ligne, ça peut être pour une entreprise qui a besoin... Une entreprise qui veut mille lignes. Elle les attribue, elle les manage à distance, elle fait les enregistrements d'appels, les connexions, les numéros sur des analytiques, sur des CRM, etc. Ne jamais avoir peur, c'est un peu ce qui ressort de tout ça. Alors, je vais... C'est marrant parce qu'effectivement, moi, d'une certaine façon, je comprends l'appréhension qu'ont eues certaines personnes en vous voyant débarquer. Moi, je vais vous dire, j'ai une façon de voir la peur très, très particulière. Pourquoi ? Parce que la peur, il faut le comprendre, et ça, c'est vraiment important, même dans sa vie de tous les jours, il faut le comprendre, la peur, c'est une sensation, l'échec est une réalité. Donc, en fait, beaucoup de gens, par exemple, je le vois quand j'ai voulu créer cette boîte, les gens me disaient « Mais attends, tu n'as pas d'argent, tu ne connais rien, tu n'es pas des télécoms. » Donc, avant même de démarrer, ils m'assommaient avec une montagne de peur. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je sais que je vais sûrement avoir des échecs et j'en aurai plein et je vais rater, mais je n'imagine jamais la peur à plus de 24 heures. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si on se met tous les trois au bord d'un précipice, la peur du vide peut-être sera différente au niveau de la sensation alors que le risque est réel pour nous trois de la même façon. Donc, en fait, les gens qui se stressent sur des peurs un peu immatérielles, je préfère ne pas penser à la peur, me concentrer uniquement avec le rêve au loin. Donc, je me lève les matins en me disant « Je vais créer une multinationale, je vais sauter de la tour Eiffel. » J'ai demandé à Sarkozy d'appeler Obama. Le matin, 3 ans, c'est ça. Devant ma glace, je me dis que je vais te... Oui, voilà, tu te réveilles le matin, tu te dis « J'ai envie de créer un truc incroyable parce que ça, ça te fait rêver, ça te motive, tu vas motiver les gens autour de toi et le reste du temps, tu avances comme une machine le pas devant l'autre sans imaginer aucune peur parasite. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est génial parce que du coup, je n'ai jamais peur. Je sais que je vais avoir des échecs et si à la fin de la route, j'ai un échec, là, je fais le rétro-planning et je regarde en arrière, ok, tu as fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, tu essayes de ne pas le refaire le coup d'après, mais pas de parasite. Et c'est de la passion et d'ailleurs, on a lancé un sondage, est-ce que CGP est un métier passion pour vous ? 91% pour l'instant qui répondent oui, donc il y a ça. Un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine qui nous regarde, qui a des idées, qui est un peu le taïcris du conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? On se met tous des barrières, des freins, on n'ose pas, c'est ça le principal risque ? C'est vrai que les gens ont souvent, ce n'est pas bien de faire des généralités, mais notre éducation, notre histoire personnelle, etc., nous met un petit peu des œillères en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible, il faut être sérieux, pense à ton avenir, etc. Et on ne se laisse pas vraiment rêver en grand et la vie avance tellement vite et quand on regarde mon gardien, on dit, oh là là, on est déjà à la moitié et on part en regrette mais on se dit, putain, il faut que je sois, que je tente tout dans cette vie parce que j'en ai qu'une et ça passe tellement vite. Donc, je vois en tout cas sur ce genre de métier, la passion et l'aspect humain est le plus important et aussi l'aspect technique, c'est-à-dire que le monde il change tellement qu'il faut que tous les commerciaux en tout cas ou les vendeurs soient vraiment en avance technologiquement, qu'ils soient experts et aussi pour prendre le train d'avance. Je vais vous dire par exemple un truc, pourquoi j'arrivais à chaque fois à rester champion du monde chaque année ? Parce que l'hiver, j'inventais une figure que personne ne savait faire et j'arrivais l'été avec la nouvelle figure qui explosait tout et grâce à ça, je gagnais toutes les compètes. Les concurrents n'arrivaient pas à la faire pendant l'été, ils apprenaient l'hiver d'après mais moi, j'avais toujours un coup d'avance parce que j'apprenais toujours une figure d'avance. Et donc, dans la tech, je me suis dit, il faut que je fasse un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'être en avance techniquement. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers parce que surtout, tous les gros groupes s'y prennent un petit peu de retard sur l'expérience utilisateur, l'innovation et tout ce genre de choses, eh bien, tu auras un start-upper du coin qui a vu ce métier vieillissant de banque ou de télécom ou quoi que ce soit qui le pense différemment et qui crée un WhatsApp qui est en train de remplacer le No SMS, un Zoom qui est en train de remplacer les opérations. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut aussi aller vers les bonnes personnes, ne pas avoir peur aussi d'aller vers des gens qui sont très bons comme peut-être l'ingénieur télécom auquel tu as fait appel au départ. Est-ce que tu es quand même obligé de t'entourer pour t'entourer des bonnes personnes ? On ne peut pas faire les choses seul. De toute façon, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le dois déjà à mes parents qui m'ont donné une structure de confiance en moi et qui m'ont même aidé dans les compètes de roller. Mon père, il était en train de remettre l'airbag secret qui me permettait de travailler mes figures sans risque. Ma mère, elle filmait. Donc, c'était un entraînement de famille. Chaque fois que j'étais à l'hôpital, mon père, il me donnait les conseils sur les boîtes maintenant, évidemment, si je n'avais pas eu les investisseurs qui ont cru en moi, ces ingénieurs, etc. Après, il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans un projet, ils ont peur, mais c'est toujours avec la peur, peur qu'on leur vole l'idée. C'est ça, oui. Là, bien sûr qu'il faut faire attention. Moi, je faisais des CIL, des NDA à tout le monde, mais la vraie... Des accords de confidentialité. Voilà. La vraie sécurité, c'est la rapidité. Et donc, innovation, rapidité, passion et travail. Et mettre les gens devant le fait accompli. C'est un petit peu ce qui s'est passé au moment du lancement de OnOff. Philippe ? Dans ma conception, j'ai toujours considéré qu'en fait, la chance, on ne peut pas appeler chance parce que chance, c'est souvent lié au hasard, mais la suerte, comme on dit en espagnol, c'est des rencontres que l'on fait et qui amènent des réflexions et qui amènent certainement à s'orienter vers quelque chose et arriver à une réussite qu'elle soit voulue, pas voulue, mais en tout cas qui est faite. Est-ce qu'il y a eu des gens que t'as rencontrés dans ta vie qui t'ont particulièrement inspiré ? Évidemment. À part Emmanuel, l'inspiration. La chance, on courbe le destin et le meilleur moyen de courber le destin et de se créer cette chance, c'est, à nouveau, c'est pour ça que je reviens pas mal là-dessus, c'est le côté passionné. Pourquoi ? Parce que, quand j'ai démarré cette boîte, je le suis toujours, mais j'étais tellement passionné avec ce côté télécom, j'en parlais à tout le monde, c'est-à-dire du chauffeur de bus, au taxi, à l'avion, n'importe où. Et grâce à ça, je fais des rencontres parce que vu que tu en parles par passion, t'embarques les gens et le mec te dit « Ah putain, moi je connais telle personne, etc. » Il me met en relation, etc. Je vous donne un exemple. J'étais à court de cash, j'étais à une semaine de déposer le bilan, etc. Je me suis assis dans l'avion à une place qui n'était pas la mienne. Le mec qui était à côté de moi, c'était un Français, on a discuté pendant deux heures du vol. À la fin des deux heures, il a investi 300 000 euros dans ma boîte. Mais bon, alors c'est de la chance parce que je me suis assis à côté de lui. Mais n'empêche que si je n'avais pas été passionné, je ne lui aurais pas parlé. On a commencé... Voilà. Et arriver à donner sa chance aux bonnes personnes pour embarquer plein de gens à bord de son train parce qu'on ne peut pas créer quelque chose d'incroyable tout seul. – De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ? De cette carrière d'athlète de haut niveau, de personnage public ou de ce travail, peut-être le fait d'être devenu ingénieur télécom ? – Écoute, c'est plusieurs choses. La vie, je la vois comme des pages qu'on tourne. Donc, les premières pages, on va dire, on essaye de s'épanouir un peu soi-même, avoir confiance en soi et réaliser quelques projets, soit d'orgueil personnel ou de trucs comme ça, etc. Mais une fois qu'on tourne ces pages, on commence à aspirer à d'autres pages, des pages justement… – Soit mieux écrits, qu'ils soient plus complètes. – Parce que souvent quand on revient sur les pages d'avant, on se dit, même si on est très fier à ce moment-là, on se dit qu'on aurait pu faire mieux, peut-être, non ? – Non, c'est même pas ça particulièrement. Bien sûr qu'on peut faire toujours mieux, c'est simplement qu'on aspire pour des choses différentes. Au début, quand on se construit psychologiquement, on a envie de se réaliser. Moi, j'avais envie de devenir champion, j'avais ce côté, c'était ma passion, le rider, etc. En grandissant, j'ai envie de commencer à transmettre, j'ai d'abord pensé à mon entourage, j'essayais de mettre ma famille à l'abri. Voilà, enfants, mais maintenant, de plus en plus, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de créer, par exemple, une école. Je ne vais pas envoyer mes enfants à l'école, je vais créer une école pour ça. – C'est la question que je vais te poser, c'est savoir si tes enfants, tu vas les mettre à l'école ou pas ? – L'école, t'écris. – Je vais créer une école. – J'ai créé une école parce que… – Ils iront à l'école en roller. – En roller, sûrement. Non, mais une école, justement, sur la liberté où il y aura beaucoup de trucs artistiques. Les parents, je comprends qu'ils ont la peur du futur, on a tous envie de le meilleur pour notre enfant. Mais la meilleure sécurité, c'est la grande débrouillardisme parce que de toute façon, le monde dans lequel on est aujourd'hui aura changé totalement dans 10 ans ou dans 20 ans. – Il faut être un peu rusé. Il faut être un peu rusé et avoir la gymnastique d'esprit qui dit qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions aussi. C'est par là, par là, par là. – Exactement. – Le mot de la fin, si tu as un conseil, tu en as déjà donné en filigrane beaucoup à donner au CGP qui nous écoute, c'est quoi ? – Leur métier, évidemment, est très lié à l'aspect émotionnel et vraiment, mais ça, je l'ai dit déjà pas mal de fois, si on arrive de voir les choses en grand et embarquer les gens à bord, on peut arriver à obtenir des gens, des trucs au-delà du réel, comme autorisation d'avoir la tour Eiffel pour un individu qui va prendre un risque extrême devant toute la France, ça n'arrivera plus. Donc, voilà, après, après, de ne pas hésiter d'être vraiment, d'avoir le train d'avance en termes de l'innovation, c'est-à-dire de comprendre dans quel monde, on voit avec les cryptos qui sont en train d'arriver, il y a des trucs bien, il y a des trucs... – On en parlera tout à l'heure, les cryptos, etc. Mais donc, vraiment être calé et toujours se documenter pour avoir ce train d'avance, pour non seulement pouvoir l'expliquer au client et même l'expliquer à son entourage et à la boîte et à Nortia, etc., pour que l'innovation puisse bien remonter et rester au top du marché. – Ça t'aura inspiré ? – Ah ben, il faut oser. – Et tout le monde. Oser. – Osons. – Osons, exactement. Un immense... Merci, Taïkris. On peut vous applaudir largement parce qu'on a passé un super moment. On va parler des cibles d'épargnants juste après une très courte page de pub. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Suite à une année 2022 marquée par un beau développement pour Orisgestion, nous allons continuer en 2023 à investir en termes de moyens humains et techniques. 2022, ce sont neuf recrutements réalisés pour Orisgestion et nous continuerons en 2023 pour accompagner nos partenaires CGP et Family Offices en matière de gestion sous mandat et de fonds dédiés sur mesure avec une tarification adaptée. 2023, c'est également pour Orisgestion un tournant en matière d'ESG. L'ensemble des fonds de notre gamme va passer ESG avec à minima des fonds Article 8 en communication centrale. Par ailleurs, 2023, c'est également l'année de la métamorphose en termes de taille puisqu'il est envisagé d'acquérir une ou plusieurs sociétés de gestion avec des opérations en cours d'analyse. Cela ne changera en revanche rien à notre ADN entrepreneurial et à notre esprit d'indépendance. Nous y sommes très attachés et nos partenaires également. Vous en saurez plus dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada